bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau ici alors j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien inshallah donc aujourd'hui on se retrouve en fait devant la maison parce que la vidéo d'aujourd'hui sera sur la façade de la maison alors beaucoup d'entre vous m'a posé la question sur est ce qu'on allait renouveler la façade de la maison ou pas et c'est non pour plusieurs raisons donc je vais vous expliquer ça de plus près donc là maintenant on est devant la maison et je vais vous expliquer de plus près ce qu'on a fait est ce qu'on compte faire c'est parti alors là je me retrouve juste devant la maison pour vous montrer ce qu'on a déjà fait ce qu'on allait faire mais qu'on va on n'a vraiment pas eu le temps de finir et franchement on a eu de grosses surprises donc je vais vous expliquer ça de plus près et vous montrer tout ce qu'on a fait étape par étape depuis le début donc là maintenant on est le 1er décembre et on vient de terminer l'avant de la maison tout sauf la porte du garage je vous emmener directement dans le passé en juillet là où tout a commencé et donc c'est là précisément où on a commencé à rénover la façade de la maison alors pour l'huile de l'extérieur donc on est maintenant occupé avec l'extérieur je vais utiliser tout simplement la même lasure que j'ai utilisé pour l'intérieur vu que c'est pour l'intérieur et l'extérieur et que franchement je suis hyper contente avec et l'avantage avec ceci c'est que l'année prochaine ou l'année d'après je ne dois pas poncer je peux huiler dessus donc c'est ce que je vais utiliser en teinte 282 et puis ceci je l'ai acheté chez action franchement à vraiment pas cher donc c'est ce que je vais utiliser comme matériel donc elle a été poncée mon mari et mon père ont galéré pour faire ceci il y avait plusieurs couches de peinture et l'ancien propriétaire a tout simplement huilé sur cette peinture donc franchement ils ont galéré ils ont ils ont pensé pendant deux jours alors comme vous le voyez là la fenêtre est complètement lisse et propre on a mastiqué ce qu'il y avait à mastiquer donc il n'y a plus aucun trou dans le bois je vous montre aussi de plus près donc vous voyez que le bois est bien sec il n'a vraiment pas été entretenu et donc on va remédier à ça tout de suite donc là c'est l'état du bois après la première couche comme vous le voyez c'est encore très sec j'ai dû vraiment faire plusieurs couches avant de voir le résultat donc voir la brillance de la l'azur parce que voilà c'était vraiment très sec et très abîmé donc il m'a fallu à partir de la troisième couche on voyait le résultat et on voyait donc la brillance là on voit de plus près donc que c'est encore très sec et donc là il y a des endroits où c'est encore abîmé donc je vais continuer mes couches de peinture jusqu'à ce que ça soit vraiment lisse et voici le résultat après la quatrième couche donc on voit là clairement que le bois est en meilleur état il y a une brillance et le bois de la fenêtre est beaucoup plus beau comme ça une fois que c'est fait je vais attaquer la porte alors la porte c'était vraiment la chose la plus chouette que j'avais à faire à la façade franchement on a pu voir vraiment une grande différence après les quatre couches donc et ça fait vraiment une façade bien soignée avec des belles portes et des belles fenêtres donc là avant de commencer ma lasure je vais faire en sorte de bien nettoyer la porte avec un chiffon sec vraiment qu'il n'y ait aucune poussière ou aucune saleté qui traîne sur la porte vraiment pour que la peinture soit appliquée comme il se doit alors la première couche à la porte a vraiment clairement fait une grande différence donc on voyait directement le changement on passe d'une porte qui n'est pas soignée qui est en mauvais état à une très belle porte qui brille donc et ça on l'a vu dès la première couche de la lasure je vous montre de plus près la porte et donc le changement qu'est ce que vous pensez de la peinture et qu'est ce que vous pensez de la couleur que j'ai choisi franchement moi je voulais une couleur chaude et je préférais avoir un peu plus foncée donc c'est ce que j'ai décidé de choisir comme couleur pour la lasure pour le bas de la porte j'ai tout simplement utilisé un papier pour protéger le sol alors franchement moi je préfère ça qu'utiliser une bâche ou voilà j'ai de la poussière un peu partout donc c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment important d'avoir un chiffon à côté de vous c'est vraiment important d'avoir un chiffon à côté de vous donc Sous-titrage ST' 501 Donc là c'est le résultat après 3 couches de l'azur, j'aurais pu arrêter là mais je trouvais que ça manquait de brillance donc j'ai décidé après cela de rajouter une quatrième couche pour bien avoir une porte bien lisse et bien brillante. Alors entre chaque couche quand je vois que la l'azur ou la peinture est bien sec, j'essaye de nettoyer la porte donc que ce soit les vitres ou que ce soit la porte en elle-même ou dans les contours des portes pour vraiment faire en sorte que ma couche que je vais faire maintenant tienne bien et qu'elle soit au maximum propre. Il se peut qu'entre les couches il y ait une saleté qui vienne se glisser sur la porte ou bien qu'il y ait un peu plus de peinture donc c'est vraiment la chose auquel je fais attention avant de commencer chaque couche. Et voilà donc le résultat après 4 couches de l'azur donc on voit encore les reflets du bois et c'est vraiment ce que je recherchais c'est avoir encore le reflet du bois qu'on voit que c'est une porte en bois et donc là c'est vraiment une porte qui est soignée, qui est bien entretenue et donc qui brille comme il le faut et c'est vraiment l'effet que je recherchais. Je vais vous expliquer pourquoi mais franchement la personne, l'ancien propriétaire qui vivait ici a fait un peu n'importe quoi donc voilà ce qu'on a fait maintenant c'est qu'on avait poncé la porte je l'ai repeint, je vais vous montrer comment on a poncé la porte, comment je l'ai repeint et tous les produits que j'ai utilisés on a fait la même chose avec les fenêtres, on n'a pas encore fait les volets, on n'a pas eu le temps. Donc voilà ce qu'on a fait. Alors pour la maison c'est un peu une longue histoire en fait l'ancien propriétaire avait utilisé du vernis et de la peinture donc en fait il a mélangé un peu de tout et il n'a jamais poncé avant de peindre ou de vernir donc il a accumulé les couches et c'était vraiment catastrophique donc là on a fait la porte et les fenêtres mais on n'a pas fait le garage donc je peux vous montrer le garage, comment c'est et donc vous allez directement comprendre en fait il a fait tellement de couches que là maintenant avec le froid c'est en train de s'ouvrir donc là la porte du garage elle est vraiment en très très mauvais état donc pour enlever tout ça franchement on a galéré rien que pour la porte je crois qu'on a mis une semaine, je crois qu'il y avait une dizaine de couches et c'était horrible à faire donc on a fait les fenêtres aussi c'était aussi une semaine, là je parle une semaine rien que pour poncer je parle pas de repeindre donc c'était comme ça en fait avant, c'était comme ça donc vous voyez déjà que la couleur est différente de ce qu'on a fait maintenant en fait là c'est une peinture mais on a remarqué aussi qu'il avait utilisé de l'huile et de la lasure et il n'a jamais nettoyé avant de peindre ou de huiler donc les couches se sont accumulées et maintenant la porte est vraiment en très très mauvais état donc vous voyez maintenant que quand vous faites ce genre de choses quand le froid va arriver et que la porte sera en mauvais état en fait tout simplement ça va se craquer et ça va aller directement au bois donc à la base donc ça c'est très mauvais parce que le bois n'est plus protégé ça va aller directement au bois et c'est là vraiment que ça devient dangereux et que ça risque de s'abîmer donc vous voyez ici à peu près à plusieurs endroits où c'est le cas ici et ce côté de la maison en fait on le voit en flagrant parce que le soleil tape dessus et quand le soleil tape dessus surtout en été c'est là vraiment où les portes et les fenêtres sont plus fragiles qu'à d'autres endroits c'est vraiment parce que en fait ça va agresser la façade de la maison ça va agresser la porte ou le bois et donc c'est pour ça que le côté où le soleil tape c'est vraiment le côté où vous devez faire le plus attention et de peindre et de huiler et voilà d'entretenir le plus possible donc maintenant en fait je vais vous montrer de plus près ce que ça donne là vous voyez que le petit lion a été bien nettoyé là c'était avant donc là il est encore sale donc il y a certains endroits où il a même peint dessus enfin bref j'ai vraiment galéré pour nettoyer ça aussi donc voilà ce que ça donne maintenant là on voit que le bois on va dire que le bois a été respecté donc on voit vraiment que c'est une porte en bois alors que là on en avait des doutes c'est une peinture là c'est une peinture là c'est une lasure c'est exactement la même lasure que j'ai utilisée pour l'intérieur parce que c'est pour l'intérieur et pour l'extérieur je trouvais vraiment que c'était idéal parce que ça vraiment ça pénètre dans le bois et ça va venir nourrir et protéger le bois vraiment en profondeur donc j'ai utilisé tout simplement la même donc là j'ai un peu décoré entre temps j'ai mis des petites lanternes j'ai mis des petites fleurs et donc voilà la porte ce que ça donne de plus près je vais vous montrer de plus près ce que ça donne voilà vous voyez des reflets du bois encore je trouvais ça hyper beau c'est le fait d'avoir respecté le bois tout simplement et puis voilà ce que ça donne quand c'est bien nettoyé et donc on a dû l'enlever et là on galerait pour fermer la porte parce que là il n'y avait pas de poignée donc on tire maintenant pour fermer la porte mais voilà la porte ce que ça donne de plus près franchement elle est super belle je suis désolée pour les voitures qui passent elle est super belle et franchement j'ai hâte que le garage soit aussi fait parce qu'une fois que ça sera fait franchement la façade elle sera très très belle ensuite pour les fenêtres voilà ce que ça donne mais franchement c'était très très abîmé au début et là idem le bois j'ai utilisé 4 couches pour peindre la porte et les fenêtres franchement le bois il était en très très mauvais état donc les deux premières couches il a tout simplement absorbé la lasure et puis par après on a commencé à voir que voilà que le bois commençait à être protégé à peine à la troisième et la quatrième couche et donc voilà à la deuxième fenêtre et donc ce qu'il me reste encore à faire c'est ceci à la façade et puis la porte du garage ensuite pour la façade aussi on avait décidé de mettre des panneaux solaires alors les panneaux solaires franchement pour nous ça marche super bien on les a installés je crois que c'était en août si je ne me trompe pas c'était en août c'est vraiment très intéressant pour moi parce que j'ai un climatiseur donc le climatiseur me sert à refroidir la maison en été mais ça me sert aussi à réchauffer la maison en hiver donc la clim s'utilise pour les deux alors quand c'est là maintenant ce n'est pas le cas il fait nuageux dehors mais quand vraiment il y a plein soleil à l'extérieur on utilise la clim pour réchauffer la maison et donc ça va réchauffer tout le salon et alors ce que j'ai acheté aussi c'est un sèche-linge le sèche-linge on l'utilise très souvent seulement quand il fait beau et en journée donc vraiment pour utiliser un maximum la capacité de l'électricité que les panneaux solaires nous donnent et aussi il y avait un ancien congélateur dans le jardin il y avait un ancien congélateur dans le garage que j'avais décidé de garder de l'ancien propriétaire c'était un congélateur catégorie C mais comme je savais que j'allais mettre des panneaux solaires j'ai décidé de le garder parce que de toute façon j'aurais eu un surplus d'électricité et donc voilà alors les panneaux solaires m'ont coûté environ 7000 euros donc je vais vous mettre en barre d'infos la société qui a placé les panneaux solaires ça franchement ils étaient hyper professionnels ils l'ont fait en une journée je crois que la commande des panneaux s'était fait quand même en deux mois et donc je vous montre de plus près il y a un total de 20 panneaux chez nous donc voilà ça avait été fait vraiment en une journée et c'était vite fait bien fait et donc voilà pour les panneaux solaires franchement j'ai pas grand chose à dire là dessus sauf que ça nous fait économiser plein d'énergie et donc tout ce qui est à payer c'est une taxe annuelle donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et de toute façon si vous avez quoi que ce soit comme question n'hésitez pas à en commenter ci-dessous je réponds toujours enfin j'essaie toujours de répondre aux questions que vous me posez une autre question qu'on posait très souvent une autre question qu'on me pose très souvent c'est est-ce que vous allez refaire la façade donc là je crois que la personne parle des briques alors non on ne compte vraiment pas la refaire il y a plusieurs raisons à ça donc déjà tout d'abord la façade donc la façade des quatre côtés devant, derrière, à gauche et à droite a été complètement isolée donc il y a un creux entre les deux murs donc le mur intérieur et le mur extérieur il y a un creux entre les deux et ils ont placé de l'isolant à l'intérieur donc c'est une sorte de laine de laine qu'on place à l'intérieur donc ils viennent mettre des tubes dans les trous et puis ils le bourrent donc ça, ça avait été déjà fait par l'ancien propriétaire donc la maison en fait, même si c'est une quatre façades franchement la différence qu'on ressent maintenant c'est que elle chauffe même plus vite que l'appartement où on était avant maintenant l'appartement où on était avant c'était un immeuble qui était en assez mauvais état donc vraiment pas isolé c'était un ancien immeuble et on habitait à Bruxelles alors que là franchement on allume le chauffage pendant une heure environ et puis on voit que toute la maison est réchauffée donc là on n'avait vraiment pas enfin, il n'y a pas besoin d'isoler la maison parce qu'elle est déjà isolée de l'intérieur donc, enfin, dans le creux des murs donc il n'y en avait pas besoin. Ensuite, la deuxième raison alors quand l'ancien propriétaire avait construit la maison donc c'est en fait l'ancien propriétaire qui a construit lui-même la maison donc on n'est que les deuxièmes propriétaires ici et toutes les briques qui ont été utilisées ici à la façade ce sont les mêmes briques qui ont été utilisées pour la cheminée donc je vais vous montrer en fait la différence on la voit de flagrant de l'autre côté alors voilà, on le voit bien de ce côté-ci dans les côtés de la maison donc le côté gauche et le côté droit c'est ce genre de briques qui ont été utilisées donc ça c'est vraiment des bêtes briques, rien de spécial ces briques-là ce sont des briques cottage alors plus précisément ce sont des briques qui étaient avant utilisées dans le moyen-âge dans les constructions des maisons belges et très souvent dans le nord de l'Europe alors ce sont des briques qui appartenaient à des fermettes avant et donc ce que l'ancien propriétaire a fait c'est qu'il a récupéré ces briques d'une ancienne fermette et les a placées ici donc en fait entre guillemets ça fait partie de l'architecture de la maison et ça décore la maison donc c'est comme ça que l'ancien propriétaire a construit la maison donc en fait ces briques ils ont une histoire derrière donc ça serait complètement effacer l'histoire en fait de la maison de mettre par exemple du crépit dans la façade ou bien d'isoler la façade et tout simplement tout changer c'est vraiment ne pas respecter l'histoire de la maison et l'histoire qui se trouve derrière la maison et nous quand on a rénové la maison on voulait absolument garder au maximum l'histoire de la maison et la respecter tout simplement donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas décidé de rénover la façade de la maison on voit aussi à l'avant de la maison que franchement les briques ont été construites les briques ont été utilisées pour décorer la maison on le voit ici à cette rangée là donc ils ont mis une lignée et ils ont mis une lignée juste au-dessus des fenêtres donc c'est vraiment une sorte de décoration de façade qui a été utilisée ici les briques ont été utilisées pour décorer la façade et donc on trouvait ça vraiment on trouvait ça vraiment inutile de refaire la façade parce qu'on voulait au maximum respecter la maison tout simplement maintenant en fait que je suis devant la maison je vais en profiter pour vous faire vraiment un tour de l'avant de la maison donc voilà la maison qui est derrière moi donc je vais aller vraiment devant dans le terrain donc on voit les panneaux solaires on voit le garage on voit les deux fenêtres qui mènent ce sont les deux fenêtres du salon et il y a ma porte d'entrée alors je n'ai toujours pas de rideau j'hésite toujours à poser des rideaux tout simplement parce qu'en face de la maison il y a un centre d'équitation et franchement c'est super beau à voir le matin il commence déjà très tôt je vais vous montrer ça de plus près donc là c'est ce qu'on voit en face de ma maison donc là-bas il y a un grand terrain et donc les gens qui sont inscrits ici dans ce centre d'équitation viennent ici pour s'entraîner donc ce sont aussi des compétitions qui font je crois qu'en été je ne sais pas je ne m'y connais pas du tout et donc moi de ma fenêtre dans le salon c'est ce que je vois il n'y a pas de maison en face de chez moi en fait c'est ce que je vois en face il y a ici une petite ruelle alors tous les gens ici qui viennent en voiture ce sont des gens qui habitent ici c'est vraiment très résidentiel ici et donc là maintenant il est à peu près 12h30 je crois qu'il doit être 12h30 on est mercredi et les gens rentrent les enfants d'école donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de voitures qui passent en ce moment et que je n'arrive pas à filmer donc là on se trouve à l'avant de la maison et donc là-bas c'est mon jardin donc comme vous le voyez quand on est ici sur le trottoir donc là je me trouve sur le trottoir on ne voit absolument rien c'est seulement le soir qu'on voit quand les lumières sont allumées et donc je me dis que peut-être au pire je mettrai des gros rideaux puis le soir je referme mais les rideaux transparents ou bien quelque chose qui va vraiment fermer en journée je ne sais pas je ne crois pas que je le ferai je ne sais pas ce que vous en pensez dites-moi ce que vous en pensez en commentaire mais voilà donc ça c'est vraiment les fenêtres du salon et donc si je me mets vraiment sur le trottoir en face donc là où il y a les chevaux je me mets de ce côté-ci et donc vous voyez la maison et là on voit les fenêtres les rideaux les fenêtres du salon de nouveau et donc c'est vraiment hyper loin à moins que les lumières soient allumées on ne voit rien de l'intérieur et j'ai un terrain juste en face de la maison qui est privé donc on reste toujours loin de la façade de la maison et donc me voilà rentrée à la maison alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez mais vous voyez on a galéré pour la façade de la maison franchement c'était un gros travail et c'était une très grosse surprise de voir qu'il y avait autant de couches sur les fenêtres et sur les portes là malheureusement le garage la porte du garage je ne sais pas quand on va le faire mais franchement j'ai hâte et je crois que ça sera là au moins 2 à 3 semaines de travail alors on approche à la fin de la vidéo si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker si le contenu de ma chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner non plus moi en tout cas franchement j'ai hâte de vous voir pour une prochaine vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz